Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne me suis pas exercée à être une lady. Donc aujourd'hui je vais prendre le guide de Nadine de Rothschild et mon marque-page c'est une paire de ciseaux de couture. Tout est normal, tout va bien. Alors, comme je vous l'ai dit mille fois, mon plus gros problème en tant que lady, c'est l'expression orale. Je ne prononce pas bien les mots, pourquoi ? Parce que je ne prends pas le temps. Je parle trop vite. Alors aujourd'hui je veux travailler l'art de la conversation. Parce que je suis très nulle en conversation. Il faut dire ce qu'il y a. Avoir une conversation avec moi, je suis mal pour les autres. Je ne sais pas, je vais dire des choses bêtes. Et après je me rends compte, je me suis dit mais pourquoi je dis ça ? En fait dans certaines conversations, je ne suis tellement pas à l'aise que je ne vais pas réussir à trouver mes mots, que je ne vais pas réussir à fuir mes phrases, que je vais dire des choses d'un ton idiot. Voilà, c'est catastrophique. Et je m'en rends compte. Vraiment, parfois je dois passer pour une idiote. Alors que dans ma tête, tout est clair. Mais je n'y arrive pas, ça ne sort pas. C'est terrible, c'est très complexant. Vraiment. Donc je vais essayer d'améliorer ça parce que c'est très compliqué à vivre. Alors Nadine, comment pouvez-vous m'aider ? Premièrement, on ne coupe pas la parole de son voisin. Ça je l'avais déjà appris par le biais d'Anagas. On ne coupe pas la parole d'autrui, c'est très mal poli. Couper la parole d'autrui voudrait dire qu'on considère notre parole plus importante que la sienne. Or ce n'est jamais le cas. Tout le monde a le droit d'exprimer ses pensées. Et comment on va respecter quelqu'un ? En le laissant parler tout simplement. Ça c'est très français de couper la parole aux autres. Vous savez, quand il y a un débat, la personne n'a même pas fini sa phrase, que hop, on va déjà le couper. Ceci dit, on va faire en sorte de respecter un temps de parole équitable entre les membres de la conversation. D'accord, il ne faut pas couper la parole à quelqu'un. Mais si cette personne monopolise la conversation, au bout d'un moment c'est cette personne qui est irrespectueuse. On ne contredit pas son interlocuteur. Je pense que ce qu'elle veut dire, du moins comment je l'interprète, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'exprimer son opinion qui est peut-être opposée à celle de son interlocuteur. Mais lui dire non, ce que tu dis là, c'est faux, c'est très mal poli. Je sais que ça peut être tentant quand on sait que quelqu'un dit une bêtise, de lui dire non, non, mais ça c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que ça va apporter à cette personne, à nous de la contredire ? À part de l'offenser, à part de la mettre dans une position délicate, qu'est-ce que ça va changer ? D'accord, peut-être qu'elle s'est trompée, peut-être que tel pourcentage est de 10% et non de 30% comme elle le dit exagérément. Mais c'est pas grave, on laisse couler. Ça c'est très important dans le milieu professionnel, quand on doit avoir des données rigoureuses. Mais un dîner à table où la conversation sera oubliée dès qu'on aura franchi la porte, aucun intérêt de se mettre des gens à dos, aucun. On n'interprète pas ses idées avant qu'il n'ait eu le temps de les exposer. Oui, d'où le principe de laisser quelqu'un finir sa phrase et de l'écouter. On termine ses phrases. Ça c'est totalement moi. J'ai une idée en tête. Je vais commencer à l'exposer et paf, j'oublie où je voulais en venir. Et je n'y arrive plus. Très mauvais ça. Il faut que je m'entraîne. Mais d'où l'intérêt de réfléchir avant de parler, de se dire, ok c'est bon, je peux y aller, je sais ce que je vais dire. Après c'est un entraînement. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis une ancienne timide. Ah je sais si ça ne se voit pas. J'étais très très timide. J'avais beaucoup de mal à ouvrir la bouche en présence d'inconnus. Ce qui m'a changé littéralement c'est quand j'étais en stage en tant que vendeuse dans un magasin de vêtements. Pendant deux ans, j'ai développé un relationnel. Mais vous savez avec les clients c'était des conversations un petit peu bateau. Et ensuite là où j'ai appris à prendre la parole c'était dans mon école de commerce. Alors moi j'étais dans un IAE, donc c'est une école de commerce à l'université. Donc je suis une universitaire. Et donc quatre fois par semaine on avait des oraux devant notre promo. Et il fallait bien parler. J'avais très très peur au début. Et puis à la fin on s'y fait. En tout cas ça m'a beaucoup aidée. Donc c'est pour ça que je parle avec autant d'aisance. La seule chose c'est que quand j'étais en cours ou même en entreprise, parce que j'avais des prêts aussi en entreprise, c'est que je connaissais mon sujet. Tout était de moi. Donc c'était facile. Je connaissais chaque détail. Alors que là quand je vous parle c'est différent parce que je vous parle d'un sujet que je suis en train de travailler. De mes progrès. Et donc c'est pour ça que je vais bafouiller parce que je ne suis pas experte dedans. J'apprends encore des choses, je ne suis pas non plus très sûre de moi. Parce que avouer de vouloir s'élever, c'est un peu touchy aussi. Enfin certaines personnes réagissent très mal à mes conseils d'élégance, etc. Parce qu'elles ne sont pas d'accord. Parce que ce n'est pas le modèle auquel elles souhaitent adhérer. Très bien. Mais donc à chaque fois, moi j'essaye de vraiment peser mes mots, de ne blesser personne. Parce que c'est moi qui fais ce travail là. Je vous partage ça. Je vous donne des conseils si vous avez envie vous aussi de devenir une lady. Mais je ne force personne à être une lady. Absolument pas. Mais donc voilà. Le sujet étant un petit peu touchy, moi j'ai une certaine peur quand je vous parle. J'ai peur de dire des choses qui pourraient se retourner contre moi. Alors que je viens là juste pour vous montrer mes progrès. C'est pour ça que parfois dans mes vidéos, je peux ne pas être à l'aise. Bon bref. On ne laisse pas à l'autre le soin de deviner sa pensée. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne le fais pas. Mais je sais que certaines personnes me le font. Et bon, en fait c'est jamais très clair. Et donc j'ai toujours l'impression que eux ils ne sont pas clairs. Mais ils veulent savoir si moi je l'ai perçu clairement. Parce qu'ils n'ont pas été capables de dire la chose. Et donc on est toujours un peu coincé entre deux chaises. On ne parle pas de n'importe quoi. Il y a même des sujets que l'on ne devrait jamais aborder. Alors, qu'est-ce qu'on ne devrait pas aborder ? J'avais déjà évoqué ces points dans ma vidéo sur la pudeur. Mais je ne m'étais pas inspirée de ce livre. Donc je vais regarder. On ne se flatte pas de ses succès, de ceux de son conjoint, de ses enfants ou des prouesses de son chien. On a la modestie de ne pas parler de soi. Pour intéresser la personne avec laquelle on s'entretient, on lui parle d'elle-même, de son métier, de ses proches ou de l'actualité. On essaye d'oublier les petits problèmes quotidiens, la routine pour élever le niveau de débat. Et on chasse les lieux communs, les expressions toutes faites, les proverbes, les clichés et tout ce qui relève de la facilité et de l'impersonnalité. C'est bien dit Nadine. Si tout le monde pouvait appliquer ça, je pense que le niveau serait bien plus élevé. Pourquoi on ne parle pas de ses problèmes ni de ses exploits ? Et bien simplement parce que ça n'intéresse pas les autres. Ça va intéresser vos parents, vos grands-parents, vos meilleurs amis. Mais voilà. Et le reste, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo quand je parlais de développer son esprit critique. Voilà, on essaye de s'intéresser à des sujets pour pouvoir parler de choses intéressantes. On évite d'annoncer les mauvaises nouvelles et les catastrophes. On n'aborde que les sujets plaisants. Vous allez dire c'est le monde des bisounours. Mais quelqu'un qui est toujours positif, qui est souriant, et bien on l'apprécie. Donc voilà, c'est simple. Si vous voulez être apprécié, arrêtez d'être pessimiste. Ah, alors là, un sujet très intéressant. C'est la chose que je déteste. On ne se vante pas de ses conquêtes, de son pouvoir de séduction. Merci Nadine. Quand un homme vous dit fièrement Oh, bah, je me suis fait la moitié de la promo. Bon, alors il est vrai que je déteste les hommes qui papillonnent. Mais au-delà de ça, on ne se vante pas d'être un séducteur. C'est ce que je disais l'autre jour à mon amie. Elle me disait Oui, mais regarde, moi, quand on me voit, on n'a pas envie de coucher avec moi. Je lui ai dit Bah non, quand on te voit, on a envie de se marier avec toi. On a envie que tu sois la femme de notre vie. Pas que tu sois un coup, mais c'est ça la vraie valeur. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont envie de séduire, qui ont envie d'être le rêve d'une nuit. Mais ce n'est pas très stratégique tout ça. Moi, j'ai toujours voulu être la femme d'une vie, pas la femme d'une nuit. Et je vous le dis, c'est d'ailleurs pour ça que ça ne m'est jamais arrivé d'être la femme d'une nuit. Non pas que je méprise les personnes qui ont une histoire d'un soir. Non pas du tout, absolument pas. Vous faites ce que vous voulez. Seulement, une personne que l'on voit et où on se dit Waouh, c'est le mari ou la femme parfaite, a quand même beaucoup plus de valeur, du moins à mes yeux, qu'une femme ou un homme où on se dit Waouh, j'aimerais bien passer la nuit avec. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un joli corps, que vous avez un petit côté sauvage. Ok, mais à part ça ? Alors je sais, certaines personnes n'ont pas envie d'avoir d'hommes ou de femmes de leur vie. Je sais, elles préfèrent faire des petits sous de puce ou rien du tout. Il n'y a aucun mal à ça. Je m'adresse seulement aux personnes qui rêvent de l'histoire d'amour. Mais bon, il y a tellement de choses à dire sur l'amour. Alors, continuons. En cas de divergence politique ou religieuse, il importe de ne pas poursuivre une polémique qui risquerait de tourner au conflit. Évidemment, si à table, il y en a un qui est de gauche, l'autre de droite, bon, ils le savent, il faut arrêter de parler de politique. Ils ne seront forcément pas d'accord. Pourquoi continuer d'en parler ? À part si c'est pour s'écouter parler. Ça, c'est un petit peu pénible aussi. Je pense sincèrement qu'en politique, à part si on n'est pas politisé, du tout, ça ne sert pas à grand-chose d'échanger. Ce qui va changer notre opinion politique, ce sont les faits. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit, ce sont nos expériences. Un échange intellectuel ou pas, un repas, ça ne va rien changer. Je disais, à part pour les personnes qui ne sont pas politisées, si, parce qu'éventuellement, on va pouvoir les inspirer, elles vont pouvoir s'identifier par rapport à nos paroles. Mais quand chacun est très politisé, ça ne sert à rien. Du moins, je pense que ça ne sert à rien. C'est pareil pour la religion. En général, les personnes religieuses, la religion est une partie très importante pour elles. Je veux dire, laissez-la croire, laissez-la pratiquer librement. Elle est quand même libre de croire à ce que je sache. Inversement, une personne religieuse ne doit pas faire sans cesse une promo de sa religion pour qu'on y adhère. Alors, elle a le droit d'expliquer ce que c'est. Et si son interlocuteur, ça l'intrigue, eh bien, il a le droit de se convertir s'il le souhaite. Mais la personne n'a pas allé à chercher par la main les autres. Chacun respecte. Gardez un ton mesuré. Ni être préhentoire, ni insulter votre confrère en double avantage. Vous êtes à la fois plus crédible, car vous savez maîtriser vos émotions et d'une courtoisie à toute épreuve, puisque vous respectez une opinion qui vous paraît répréhensible ou même coupable. Effectivement, si quelqu'un n'est pas d'accord, restez calme. Je vais vous dire un truc qui m'est arrivé hier. Je faisais les courses, et en arrivant à la caisse, l'hôte de caisse, c'était un homme, donc je le salue, je lui dis « Bonjour monsieur ». Pas de réponse. Je me dis « Il n'a peut-être pas entendu », c'est pas grave. Et derrière moi, il y avait une femme avec une poussette et avec un bébé qui devait avoir six mois dedans, et dans les mains, elle portait un flanc. Et je lui demande si elle avait que ça, et donc je lui dis de passer devant moi. J'avais déjà mis mes courses sur le tapis, donc je décide de prendre les articles de devant et les mettre à l'arrière pour lui faire de la place. Et là, l'hôte de caisse avance le tapis. Je lui dis « Monsieur, je laisse passer la dame devant moi ». On retire, parce qu'elle m'aidait, elle était trop mignonne. On retire encore les articles. Hop, il ravance le tapis. Il a fait ça quatre fois. J'ai rien dit. J'étais très énervée au fond de moi parce qu'il se foutait de moi. Il se moquait littéralement de moi. Une fois devant lui, je lui redis « Bonjour, monsieur ». Je vous le dis avec l'intomation « Bonjour, monsieur ». Je lui dis gaiement, gentiment. Et il me dit « Bonjour, madame ». En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il m'a méprisé. Il se moquait tellement de moi. Enfin, il m'a vu vraiment comme la petite bourge du 16. Oui, si vous voulez, je suis une petite bourge du 16 actuellement, mais je viens d'une famille moyenne, dans une petite ville de province. Enfin, je veux dire, ce que je suis là, c'est moi qui l'ai construit. Et en faisant ça, je cherche à m'élever. Ça m'énerve, ce mépris pour les bourgeois, pour les gens éduqués, pour les gens qui s'habillent bien, pour les gens qui vivent dans les beaux quartiers. Sérieusement, qu'est-ce que c'est cette haine ? On a l'impression qu'on tend littéralement vers la médiocrité et qu'il faut surtout s'éloigner des valeurs, de l'éducation, de l'élégance, de l'argent. Surtout, il faut s'éloigner de l'argent. C'est vraiment pénible. Bref, cet homme m'a méprisé et je suis restée calme. en partie, les bonnes manières et que le mépris, il pouvait bien se le garder. En soi, je m'en fiche parce que c'est un manque d'éducation, un manque d'intelligence. Mais ce qui m'énerve, c'est que ça reflète bien cette haine pour ce qui est meilleur. Bref. Ah puis après, elle parle de savoir se taire. Alors si vous avez suivi mes vidéos, vous avez entendu le savoir se taire. Je ne l'avais pas vu dedans non plus. Mais savoir se taire, c'est une très belle compétence, comme je dis souvent. Comme quand je parlais des opinions politiques, de la religion, de la séduction, etc. il vaut mieux se taire. En plus, il faut faire le calcul du bénéfice-risque. Et quand il y a plus de risques que ça amène au conflit, on se tait. Quand on a plus de chances que ça amène au bénéfice, à l'apprentissage, etc. On peut parler. Tea time ! Bref, voilà pour l'art de la conversation. Il va falloir encore que je travaille mon oral. Mais après, globalement, je respecte les règles depuis bien longtemps. Donc ça va. Voilà, j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses dans cette vidéo. J'ai beaucoup illustré les règles avec des exemples. Ça vous aide aussi à me connaître. Et je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes, certainement parmi vous, qui pensent les mêmes choses que moi, mais qui n'osent pas le dire parce que ce n'est pas forcément bien vu. Mais bon, moi je pars du principe que pour savoir le gérer, il faut en parler. Donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada